... Bonsoir, près de 600 spécialistes réunis jusqu'au 20 septembre pour parler des nanotechnologies au centre des congrès Pierre-Baudis. Si ce terme de nanotechnologie ne vous est pas encore familier, écoutez bien les explications qui vont suivre dans ce journal. ... Jusqu'au 20 septembre, sous la direction du laboratoire LAS du CNRS, Toulouse accueille au centre Pierre-Baudis près de 700 spécialistes des nanotechnologies. Si ce nom ne vous dit rien, inutile alors de s'attarder sur le programme de l'événement, incompréhensible pour le commun des mortels. Ce qui est certain par contre, c'est que les nanotechnologies font déjà partie de votre quotidien. On les trouve dans tout ce qui nous permet de communiquer, c'est-à-dire les portables bien sûr. C'est si petit et ça fait tellement de choses parce que les composants électroniques qu'on a mis dedans sont tout petits et ils sont à l'échelle nanométrique déjà. C'est vrai aussi pour tout ce qui est stockage de l'information, les disques durs, les mémoires. Mais aussi dans ces raquettes de tennis et de badminton qui intègrent des nanotubes de carbone 100 fois plus résistants que l'acier, mais bien plus légers. Demain, des capteurs biologiques sur téléphone portable permettront de surveiller sa santé en temps réel. Ce qui se fera demain, c'est justement le but de cette conférence réservée aux professionnels des micros et nanotechnologies. Pour Toulouse et le LAS, c'est aussi une forme de reconnaissance. La France a été sélectionnée cette année pour organiser cette conférence et Toulouse l'a emportée. En Europe, c'est vraiment le rendez-vous de tous les ans, de tous les chercheurs en nanotechnologie. A Toulouse, 1000 chercheurs travaillent sur les nanotechnologies. L'accueil de cette conférence vient conforter sa position de place forte en la matière avec Paris et Grenoble. Et nous allons en trouver l'apport à la��면.